Le club sport saison 2 épisode 1, ça démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue dans le club sport Objectif Gare. On est de retour pour une nouvelle saison. Vous le savez, chaque jeudi soir, place au sport sur Objectif Gare dans le club pour ne rien rater de l'actualité gardoise sportive de la semaine. Et pour ce premier numéro, on est très heureux parce qu'on a un invité de marque. Oui, on peut le dire comme ça. C'est Hakim Malek, l'entraîneur de l'OAC, l'Olympique en Est en Cévenne, qui est avec nous. Bonsoir Hakim. Bonsoir à vous, on est ravis d'être là. Bon, c'est une fleur que vous nous faites parce que, vous l'avez dit, vous n'aimez pas trop les médias. Je n'aime pas, mais j'ai un métier qui demande beaucoup de discrétion. Déjà qu'on est exposé tout le temps. Comme je le disais hier avec un ami, on est un métier où on est un nu tout le temps. Donc se protéger un peu, éviter d'être exposé, ça permet de garder la tête un peu fraîche. Bon, après quand il y a un club où les résultats sont plutôt bons, on va en reparler. C'est bien aussi de le mettre en avant quand il y a une dynamique. C'est pour ça que Corentin est là. Eh bien justement, vous m'avez devancé Hakim Corentin-Nigoul, qui est très heureux aujourd'hui, le spécialiste de l'OAC pour Objectif Gare, qui est avec nous. Comment ça va Corentin ? On va lui tresser des lauriers, mais en effet, il fallait au moins avoir Hakim Malek pour que je me dépasse jusqu'à Nîmes. Exactement, pour prendre l'ARN, celle-ci, c'est venir jusqu'à nous. À côté de vous, c'est Patrick Chan qui est avec nous parce qu'il y a des sociétaires aussi dans ce club sport. Coach Patrick est là avec nous, qui était déjà là la saison dernière, qui rempile encore. Comment ça va Patrick ? Ça va très bien, avec grand plaisir. Puis bon, on parlait de l'OAC aussi, ils en ont fait plaisir, puisqu'à une époque, j'ai joué aussi et entraîné à l'OAC. Donc, je reste gardois de cœur, Nîmois, c'est vrai, mais aussi à l'Isée. Bon, on ne va pas parler que de foot, évidemment, dans cette émission, puisque Wided Atatou aussi est avec nous, l'athlète nîmoise. On va en parler dans quelques instants. Merci d'être avec nous, Wided, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Bon, on va parler des Jeux Olympiques dans quelques instants avec Sacha Virga. Et oui, il est là, toujours derrière son comptoir, même le jeudi, pour ce club sport. Comment ça va, Sacha ? Bonsoir à tous, bonsoir Corentin. Ça va très, très bien, je suis très content d'être là aujourd'hui. Oui, vous vouliez être tranquille le jeudi soir, c'est raté, Sacha. Écoutez, on prolongera un petit peu plus le plaisir d'Objectivgar, c'est déjà ça. Allez, merci à tous d'être avec nous dans le club sport. On débute tout de suite avec le témoin du club. Allez, Sacha, comme d'habitude, c'est vous qui nous présentez le témoin de ce soir. Tout à fait, ce soir, le témoin, c'est Wided Atatou, 24 ans. Vous êtes spécialiste du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres. Vous avez représenté la France aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Et vous vous apprêtez à faire la même chose pour les JO de Paris en 2024. Mais récemment, la Fédération d'athlétisme vous a retiré votre statut d'athlète professionnel, ce qui vous permettait d'obtenir une aide financière et de ne travailler qu'à mi-temps pour pouvoir vous entraîner face aux difficultés financières. Vous êtes contrainte de travailler 40 heures par semaine, rendant votre préparation aux JO très délicate. Face à cette situation, vous avez lancé une cagnotte Litchi en ligne et vous lancez un appel aux sponsors. Première question, Wided, pourquoi avez-vous perdu ce statut d'athlète professionnel ? Justement, je n'ai pas eu vraiment d'explication. Je répondais à tous les critères pour maintenir ce salaire. Est-ce que c'est lié aux résultats aussi ou pas forcément ? Parce que c'est la première chose à laquelle on pense. Mais non, vous n'avez pas... Non, j'étais à Munich l'année dernière au championnat d'Europe avec le relais 4x100 m, on a fait quand même finaliste. Et du coup, il n'y a pas eu forcément d'explication. Normalement, justement, mon contrat devait perdurer une année supplémentaire. Et du coup, justement, on a vu des Jeux de Paris, vu que je l'avais obtenu à partir de Tokyo 2021. Et celui-ci, en janvier 2023, s'est arrêté sans aucune explication. On est à moins d'un an des Jeux olympiques. Forcément, ça fait rêver tous les athlètes, encore plus à Paris, dans son pays. Personne ne peut rater cet événement. C'est quoi votre quotidien maintenant, Wided? Comment, du coup, sans cette aide qui était, on l'a bien compris, fondamentale pour vous, comment se passent vos journées? Comment vous arrivez, du coup, à mêler à la fois le travail pour payer le loyer pour vivre et l'entraînement? Oui, en effet, c'était assez compliqué du fait de cette situation-là. Actuellement, du coup, je suis à temps plein en CDI, en période d'essai, en tant qu'éducatrice spécialisée, sur un foyer d'accueil avec des jeunes ados de 16 et 17 ans. L'emploi du temps est assez chargé parce que je dois en effet jongler entre les entraînements, les compétitions et le travail. Mais j'essaie de m'accrocher et c'est pourquoi aussi j'ai ouvert une cagnotte et fait appel au sponsoring. Oui, sur la cagnotte Liti, vous demandez à peu près 15 000 euros. Pour l'instant, il y a eu un peu plus de 2 000 euros de récolté. Voilà, vous lancez un appel aussi aux sponsors locaux, aux mécénats? Je lance aussi un appel en effet à ces sponsors-là, mais aussi un appel sur les situations de travail, en tout cas des sportifs actuellement en France, à un an des Jeux Olympiques. Ce n'est pas quelque chose qui est d'actualité, ça fait longtemps que c'est d'actualité et ce n'est pas normal. On nous demande d'être à la fois professionnels sur notre lieu de travail et à la fois professionnels dans notre sport. Oui, parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que d'autres athlètes vivent la même situation? Complètement, de ce pourquoi aussi je suis là pour en parler, pour vraiment sensibiliser les gens à nos conditions de travail. J'ai pu voir aussi des témoignages d'amis, d'athlètes, en tout cas que je connais très bien personnellement, qui se sont retrouvés à devoir travailler l'été, à vendre leurs meubles, qui ont aussi également ouvert des cagnottes. Patrick, forcément, c'est une situation qui nous touche. Moi, je crois que c'est vraiment inadmissible, quand on est un athlète de ce haut niveau, de ne pas être aidé comme ça. Je pense que quand même, les collectivités territoriales pourraient faire un effort, parce que c'est 15 000 à 20 000 euros qui sont demandés. Je crois que dans le sport professionnel, c'est vrai que c'est autre chose, mais je crois que c'est presque d'être professionnel pour préparer les JO. Je crois que que ce soit la région, la mairie, le département, ils devraient faire quand même un effort. Moi, le point est sur moi, j'interpelle un petit peu ces collectivités territoriales pour aider cet athlète. Oui, parce qu'Akim Malek, vous êtes entraîneur en N2, on sait qu'à l'ES, les joueurs, on peut dire, sont quasiment pros. Ils s'entraînent tous les jours. Quand vous voyez cette situation, vous dites que ça doit être compliqué pour aller performer, on parle quand même des JO. Le paradoxe, il est qu'aujourd'hui, tu demandes à un athlète de représenter ton pays ou de l'avoir représenté, d'aller dans une compétition de très très haut niveau. Aujourd'hui, quand tu es un N2, tu es dans un championnat professionnel, quoi qu'il se passe aujourd'hui, les joueurs sont tous salariés. Ils sont mis dans des très bonnes conditions. Quand je compare la condition dans laquelle sont certains athlètes, j'ai des amis à moi qui ont été à l'INSEP, tout ça, qui ont vécu des choses très compliquées, qui ont gagné 1 000 euros par mois et qui devaient s'entraîner 7 ou 8 fois par semaine. Ça ne peut pas correspondre aux attentes d'un pays ou aux attentes d'une fédération. Il y a un moment où tu dois quand même trancher. Soit ils sont professionnels, soit ils ne le sont pas. À partir de là, tu n'as pas les mêmes attentes. Tu ne peux pas dire à un moment à une athlète comme elle ou à une autre d'arriver au JO et de te bagarrer pour gagner une médaille. C'est tout le paradoxe. Et le paradoxe, il est... On organise des médailles, on organise des JO, mais il faut mettre les moyens. Tu ne peux pas le faire. Donc à un moment, tu dois trancher, mais tu dois prendre des responsabilités. OK, l'athlétisme, c'est plus professionnel, c'est plus professionnel, on n'a plus les mêmes attentes. Mais si tu as ces attentes-là et que tu décides d'organiser des JO à Paris, enfin, je ne sais pas combien il y en a d'athlètes, mais bon, dans le budget de l'organisation des JO, à mon avis, c'est une goutte d'eau. Oui, Ted, comment ça se passe, du coup, une journée type pour vous ? Vous travaillez jusqu'à quelle heure ? Comment vous vous entraînez ? Comment vous faites ? Je voulais un peu rebondir sur ce qu'il a dit. En effet, il y a tout à fait raison. Malheureusement, il y a un paradoxe aussi au niveau du bénévolat. Dans notre sport, on est très centré sur cela. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on n'a pas forcément énormément d'aide et qu'on n'ait pas un sport d'autant plus professionnalisant. Après, pour revenir sûrement, les journées sont très chargées. Donc, j'altère entre le travail, les entraînements. Il faut aussi caler les périodes, les temps de soins, donc le kiné, l'ostéo. Et c'est des grosses journées. On est sur des volumes d'entraînement à minimum 18 heures, 20 heures par semaine. Et il faut aussi affilier le travail. Donc, c'est conséquent. Donc, c'est la récupération qui empathie ? En effet, parce qu'aussi, je peux être sur un service d'hébergement. Donc, je peux être amenée à finir à 23 heures, par exemple, le mercredi ou travailler un week-end sur deux. Donc, il faut aussi pouvoir s'organiser sur toute une année. Le sport de haut niveau, c'est aussi ça. On ne prévoit pas nos compétitions à un jour près. C'est vraiment des plannings très, très, très chargés. Et du coup, ce qui doit amener en tout cas aux athlètes de poser des congés, de demander des récupérations, de faire des taux honoraires qui sont très, très, très conséquents et pas du tout compatibles, en tout cas, avec le sport de haut niveau. Patrick, tu voulais réagir ? Je veux rajouter aussi, c'est comme à l'époque, ce n'est pas si vieux que ça, Pombian, aussi, qui était à l'ENA et qui a été obligé d'aller à Montpellier, etc. Mais je ne comprends pas que là, aussi, le président de l'ENA ne puisse pas aller, je ne sais pas, j'espère, de tout à l'heure, qu'il fait le maximum. Je crois qu'il faudrait qu'il ouvre ses portes, comme on l'a dit tout à l'heure, à différentes sociétés pour avoir aussi, au niveau sponsoring, cet argent parce que ce n'est quand même pas une somme extraordinaire. Et les JO, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est de les faire l'année prochaine en France. Oui, Hakim. Mais en plus, il faut se poser sur la problématique d'un athlète par rapport à un footeux. Un footeux, ça joue toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, il y a une compétition. Toutes les semaines, tu es dans la lutte. Un athlète, aujourd'hui, il a un an ou six mois où il doit se préparer, calculer. Si tu ne lui permets pas de faire ça, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, tu te rends compte, elle finit à 23 heures. Moi, je me demande comment elle fait pour s'entraîner sept à huit fois par semaine, parce que 18 heures, ça représente ça. Les gens ne se rendent pas compte. Sur ces 18 heures-là, il faut allouer 18 heures de récup. Donc, c'est 36 heures dans la semaine. Et là-dedans, tu travailles. Donc, il y a un moment où tu ne peux pas être performant. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et je te dis encore une fois, comme disent le budget d'organisation des JO, et comme disent si tu prends tous les athlètes français à qui tu rajoutes 15 000 euros, tu les prends sur le budget, je ne pense pas que ça change grand-chose. Peut-être que tu enlèveras deux lampadaires que tu n'as pas mis dans les rues de Paris, tu les donneras pour les athlètes. Mais la réalité, elle est là. Peut-être que tu lèveras à un gars qui danse en je ne sais pas en quoi, les tenues qu'ils ont. Mais c'est la réalité, elle est là. C'est un truc de fou. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous motive encore à enchaîner ces semaines ? Ce qui motive, c'est quand même le soutien, parce que les gens sont super bienveillants. C'est la famille, c'est les amis. Et c'est aussi le fait quand même que j'ai fait déjà mes premiers Jeux à 21 ans et que l'histoire serait plus belle de les faire du coup à domicile. Les Jeux Olympiques, moi, je les prépare depuis mes 15 ans. Ça fait des années de travail. Donc je trouve qu'abandonner, ça donnerait en tout cas raison à ceux qui ont tort en l'occurrence. Et ça me donne aussi une raison de continuer. C'est aussi par amour, pour mon sport, par passion. Mais il faudrait vraiment à ce que les choses évoluent et qu'on accompagne davantage les athlètes et que les politiques ne cessent d'évoluer vers de l'élitisme. Parce que pour avoir de l'élitisme... C'est ça, c'est-à-dire que si on veut des médailles, il ne faudra pas après s'étonner qu'on fasse que quelques médailles. Moi, j'ai une question. Ces 15 000 euros, ces 15 000, 20 000 euros, ils correspondent à quoi dans ta préparation ? Je comprends bien, parce que ça me paraît peu, mais je veux savoir. Alors, les 15 000 euros, moi, du coup, je n'ai pas mis vraiment le vrai total d'une préparation olympique. Oui, ça serait déjà... Pour donner une fourchette, une préparation olympique, c'est entre 20 000 à 30 000 euros l'année. Une saison classique, c'est minimum 15 000 euros. Il y a les déplacements pour les compétitions, j'imagine, des... Exactement. Donc, par rapport aux 15 000 euros, moi, du coup, il y a une partie que je vais prendre en charge sur mes économies personnelles. Et ensuite, ça englobe en effet les déplacements, les stages, les soins, la rémunération de tout le staff. Donc, kinéostéo, médecin, nutritionniste, diététicien, podologue parfois. Donc, il y a tout ce staff-là. Il y a aussi la prise en charge du coach parce qu'aussi, quand on va dans des compétitions, le coach, il n'est pas forcément pris en compte. Et c'est, je trouve en tout cas, une personne essentielle quand on se repart une saison avec son coach. Ensuite, il y a tout ce qui est processus de récupération, cryothérapie, les bottes de récup, tout ça, c'est du matériel. C'est un vrai, c'est sûr. C'est pour ça que je me posais la question parce qu'à l'arrivée, quand tu demandes de l'argent, les gens, des fois, ils peuvent se dire non, mais ça sert à savoir ça. Non, la réalité, ce qui a des vrais besoins qui servent à la performance de l'athlète. Et ils sont là. Corentin. Une question au petit général pour Wiedel. Je sais que l'athlétisme français ne rapporter, je crois, qu'une médaille au dernier championnat du monde. Est-ce qu'il peut y avoir des perspectives plus réjouissantes pour les JO ? Est-ce qu'en gros, il peut y avoir un supplément d'âme à l'idée de concourir à domicile en France ? Est-ce que tu penses qu'il y a des athlètes qui ont vraiment fait une planification pour cette épreuve-là et ça pourrait se traduire donc pas plus de médailles pour la France ? Alors, au niveau de médailles, je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a des potentiels médaillables. Mais après, il y a une différence entre être habitué à faire les JO, avoir fait plusieurs Olympiades et participer à ces premiers JO. Ce n'est pas la même musique. Il y a aussi une question d'ancienneté, d'expérience. Donc, peut-être que oui, en effet, le public peut jouer à la performance. Mais après, on est aussi sur un niveau qui est très élevé, en tout cas, de plus en plus dans l'athlétisme. Mais on a aussi une réalité au niveau de la préparation. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et tout le système aussi qui n'est pas forcément en faveur du sport. Vous voyez, le travail est essentiellement très central dans notre pays aujourd'hui. Et quand on voit des pays comme les États-Unis, l'Italie, la Belgique aussi, la Suisse, pour rivaliser en tout cas avec ces pays, il faut être à la hauteur sur tous les niveaux. Pour finir, Wydette, juste le calendrier, la suite des événements, pour terminer par rapport à ces JO, c'est quoi la prochaine compétition et comment ça va se passer ? On imagine que c'est un temps qu'il faut faire. Enfin, voilà, il y a des minimas. Comment ça va se passer ? Alors, du coup, pour l'instant, je suis encore en préparation pour ma saison hivernale où j'aurai en effet des compétitions indoor sur 60 et 200 mètres pour préparer l'été. Ensuite, on réenchaîne une autre préparation pour finaliser la prépa olympique. Et là, en effet, il y aura des compétitions, des meetings, les championnats d'Europe ensuite à la fin de l'année après les JO. Et le but, il y a trois modalités de sélection pour prétendre aux JO. Les minimas directs, donc 22,57 sur 200 mètres, 11,07 sur 100 mètres, ou bien après, j'ai l'intermédiaire avec le relais. Je fais partie, j'ai eu 4 x 100 féminin. Donc, il y a cette possibilité-là. Le ranking, donc le classement mondial, mais le classement mondial, c'est le même cercle de mission entre guillemets. Il faut être en capacité aussi de pouvoir se déplacer pour faire des compétitions UP et pour avoir... Si vous faites une bonne performance et que vous êtes dans un meeting UP, ça augmente en fait votre classement. Mais il faut de l'argent aussi pour faire... Et après, il y a le podium des championnats de France Elite. Donc, si vous êtes championnats de France Elite ou bien sur le podium, mais après aussi, tout dépend de vos performances. Si vous faites 11,40 sur 100 mètres, ça risque d'être un peu compliqué. Ok, en tout cas, voilà un dernier mot, Patrick. Je crois chapeau à elle parce que faire tous les efforts qu'elle fait actuellement, parce qu'en plus, il ne faut pas être blessé parce qu'en travaillant, on est toujours... On est souvent debout. Mais c'est ça, on en parle. On ne va pas lier tout ça, c'est le plus compliqué. Donc, vraiment, qu'on vous aide. Eh bien, on ne manquera pas en tout cas d'en parler sur Objectif Gare, de mettre en avant la cagnotte Liti et de suivre. Ouïdette, vous restez avec nous dans l'émission. On va parler fou dans quelques instants. Il y aura l'interview très attendue d'Akim Malek en fin d'émission. On va remercier Sacha d'avoir été avec nous pour ce témoin. Sacha, on va vous retrouver demain pour... Vous serez à la Maison Carré parce qu'il y aura la fête à la Maison Carré. En du fait. À la Maison Carré, tout à fait. Si tout va bien. Merci Sacha. Allez, on va passer tout de suite à l'image du club. Incroyable, oui. Alors, avant l'interview de notre invité de parler un peu de Nîmes Olympiques de l'Ussam et du RCN, c'est une nouveauté. Cette saison, on fait bosser un petit peu nos sociétaires, même dans le club sport. Et Patrick, vous vouliez parler de Patrice Baumel, un autre entraîneur gardois local qui a fait ses débuts en Algérie. C'est bien ça, Patrick ? Oui, effectivement. Je crois qu'il avait pris le club en cours de saison. En mars dernier. Il a bien fini. Le Moulia Club d'Algérie. Oui, c'est un des plus gros clubs. Un des plus populaires. Un des plus populaires. C'est le club le plus populaire d'Algérie et le plus important en termes de l'Union. On voit des images de Patrice Baumel qui était venu la saison dernière. Et c'est quelqu'un qui a débuté, qui a été à Nîmes. Donc, je voulais le mettre à l'honneur parce qu'il a été quand même plus qu'un adjoint avec Hervé Renard. Il ne faut pas l'oublier quand il a gagné les Cannes. Deux Cannes avec la Zamoï et la Côte d'Iboire. C'est pour ça qu'à un moment j'ai été un petit peu déçu parce que je pensais que s'il y avait eu un gros projet à Nîmes, il n'y a rien contre, bien sûr, le coach. Mais il l'avait dit. Il avait dit qu'il aurait été très bien qu'il puisse venir. Mais je crois qu'il vole de ses propres ailes. Il ne faut pas oublier non plus que son préparateur physique, c'est Olivier Martinez qui était le coach préparateur physique des féminines de Bouillard. Donc, un petit coup de chapeau à tous les deux. En plus, ils sont amis et je crois qu'ils vont faire une nouvelle saison. Hakim, est-ce que vous l'avez côtoyé un peu Patrice Baumeil ? Il a été adjoint comme vous à Nîmes Olympiques. C'était bien avant. Non, je le connais parce que je connais son parcours et celui de Bernard. C'est toujours pareil. Ce sont les entraîneurs étrangers, expatriés comme j'ai pu l'être moi. Aujourd'hui, il est au Mouroudia. C'est un club où j'ai entraîné pendant deux ans et demi. Un an et demi avec Bernard Casoni. Puis après, on est revenu. Je connais très bien le club. Je connais très bien la machine. Il est dans une entité ou... Est-ce qu'on peut réussir dans des clubs comme ça, justement, très populaires ? Le plus important, c'est de gagner du temps dans ces clubs-là. Il y a une telle pression. Aujourd'hui, il faut comprendre que le Mouroudia d'Alger, c'est 17 millions de supporters. C'est le chiffre. C'est plus que Marseille. C'est 17 millions dans le pays sur un pays où il y a 40 millions d'habitants. C'est impressionnant. On ne peut pas imaginer tant qu'on n'y a pas été. C'est jouer devant 50 000 minimum et devant 100 000 quand on ouvre le stade et tout le reste. Mais il y a une telle attente que le but, c'est toutes les semaines de gagner du temps. Quand tu gagnes du temps, tu peux poser ton projet de jeu. C'est très compliqué. Aujourd'hui, il a fait 6 mois. Il a terminé 3e. Il a terminé, j'ai suivi. Il a terminé 3e. Il y a des membres dans son staff que j'ai régulièrement parce qu'ils étaient avec moi dans mon staff. Donc aujourd'hui, il fait son chemin. Je pense que s'il continue comme ça, il pourra... Par contre, s'il gagne un titre, ça lui ouvrira des portes dans l'Afrique entière. Bon, il s'est fait un petit nom déjà. C'était comme adjoint. Quand tu es adjoint, moi aussi, je l'ai été. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ton nom qui résonne. Même si tu travailles, même si on connaît aujourd'hui la puissance des adjoints et l'importance des adjoints, quand tu es au-devant de la scène, il n'y a pas la même problématique à gérer. Aujourd'hui, il est en première ligne. Ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, je sais qu'il fait de bonnes choses parce que c'est mon pays. Je connais le club. Je connais la ville. Il est apprécié. J'espère qu'il va réussir. Patrick, c'est une fierté, continuer à vous investir sur les coachs dans le département et au-delà. C'est une fierté de voir Patrice Baumel s'exporter comme ça. Il a été sélectionné dans la Côte d'Ivoire. Là, on en a parlé en grande crème. Je crois qu'il a quand même galéré au départ, comme on dit. C'est compliqué parce qu'après, quand on devient le numéro un, je crois qu'il avait les épaules larges et ce que tu es en train de dire, c'est qu'il est en train de faire son trou. Mais comme on dit, pour que la semaine soit bonne, il faut gagner. Quand tu gagnes, tu es bon. et quand tu perds, je ne vais pas dire le nom. C'est un peu... Oui, on ne peut pas sortir dans la vie, après. Mais disons que le problème, il est là. Mais on est fiers quand même d'avoir des éducateurs qui réussissent au niveau international. Oui, Hakim, quand tu as l'ESPER, vous pouvez sortir le dimanche. Non, mais quand je te moulias, je sortais. La différence en Algérie pour Baumel, c'est que par rapport à la France, il y a peut-être des gens qui vont se vexer, mais les supporters sont respectueux du titre de l'entraîneur. D'accord. C'est-à-dire que tu es dans une configuration où, comme nous, on pouvait être avec le prof d'école à l'époque, il y a des années. Donc, il n'y a personne dans la rue qui va venir l'interpeller ou le menacer ? Non, on va lui dire « Bon, coach, on a perdu, mais ça ne va jamais être vulgaire. Ça ne va jamais être déplacé. » Il y a un respect de la fonction. Le respect de la fonction existe. Donc, tu as cet avantage-là. Aujourd'hui, que tu as moins ici, tu vois. Mais c'est pour ça que c'était encore plus intéressant, Patrick, d'avoir parlé de Patrice Baumel. On va avancer dans cette émission parce qu'on va parler maintenant un petit peu de nos clubs nîmois avec l'actu du club. Allez, on va l'interview d'Akim Malek de l'OAC. Évidemment, on va parler du club Seven Hall en N2. On va parler du Nîmo Olympique parce que vous avez été entraîneur adjoint au Nîmo Olympique il y a quelques années. Patrick a été joueur, entraîneur, Corentin Migoul aussi, même s'il ne faut pas trop le dire du côté de Pibaro. Suis l'actu du Nîmo Olympique. Ouedet va nous dire aussi si elle suit un petit peu le foot localement, les crocos qui ont gagné leur premier match. On a envie de dire enfin, après cette journée, c'était vendredi dernier, face à Nancy. Patrick, est-ce que cette victoire t'a rassuré parce qu'on voit que cette équipe est partie pour jouer le maintien ? Effectivement, je crois que d'abord un coup de chapeau à bon part au coach parce qu'il a été seul tout le temps. Disons que derrière, il n'y avait pas de président, il n'y avait personne. Donc, il a su fédérer. Je trouve qu'il y a un gros progrès le match contre Nancy on doit gagner 2 ou 3 à 0 facilement. Il y a du progrès dans cette équipe. Parce que vous avez à tous les matchs. Je suis à tous les matchs. J'ai pris mon abonnement. C'était depuis la première fois dans ma vie que je prends mon abonnement. Comme ça, je ne dois rien à personne. Et je suis un des rares anciens professionnels de football à être au match. Donc, c'est vrai qu'il y a un désamour de tout ça. Mais je crois que de fédérer comme il a fait avec l'Arcier qui a fait un bon travail parce que ce n'est pas évident de prendre des joueurs d'en dessous. mais il a su mettre un petit peu de l'huile dans ses rouages. Je crois que même on peut voir peut-être mieux que le maintien. Je crois qu'il y a une équipe qui est en train de se former, un groupe. Et ça, c'est tout en son honneur. Donc, continuons à espérer pour notre Nîmes Olympique. Et on verra demain à Cholet, 8ème journée à 19h30. Pourquoi pas enchaîner une deuxième victoire, la première à l'extérieur. Hakim Malek, vous suivez toujours un petit peu le Nîmes Olympique, d'autant plus en étant dans le club voisin. J'y ai passé deux ans, enfin un an, trois quarts avant les événements qui se sont passés. Tu ne peux pas ne pas être attaché à Nîmes. Je veux dire, Nîmes, c'est un petit Marseille. On le sait très bien. Quand ça va, c'est fantastique. Quand ça ne va pas, c'est pareil, c'est très compliqué. Mais pour revenir à ce que fait aujourd'hui le coach, je l'avais dit sur l'interview quand on a joué à un match amical, il y aurait des réglages à faire, mais je trouvais que c'était très intéressant. Aujourd'hui, il s'est accroché. Je reconnais que la situation dans laquelle il était, je partage un opinion. Un entraîneur esselé, ça a été très difficile pour lui, il a été costaud. Et aujourd'hui, c'est que la récompense de son état d'esprit. Je reste persuadé qu'avec ce qu'ils ont produit, cherché à produire contre nous dans le jeu et ce qu'ils produisent aujourd'hui, parce que je regarde le résumé des matchs et tout, ça peut faire mieux que le maintien. Et je lui souhaite parce que même si ce n'est pas un ami, sa situation a été difficile, il mérite ça. Est-ce que vous avez échangé depuis le match amical ? Moi, je suis dans le mien. Vous n'avez pas beaucoup le temps, vous savez, même entre coachs de la même poule, on ne se parle pas trop. Les semaines, elles sont bien remplies. Mais je vous répète, la situation compliquée dans laquelle il était, il mérite mieux que ce qui lui arrive. Pourquoi pas animaler c'est l'année prochaine en national ? Ça serait beau. Ça serait bien on le préférait en national quand même 2 si il y avait un verre le retour du derby. Ça m'embêterait de gagner quand même. Wieded, est-ce que vous suivez un petit peu le foot ou pas un peu le libre ? Je suis beaucoup plus en matrice de la Ligue des champions pour le coup. Ah, bon ben là, forcément, c'est loin du gare. Mais non, c'est bien que le club puisse se remonter petit à petit à la pente et pourquoi pas une belle montée en Ligue 1 ? Ligue 2. Ligue 2, pardon. Ligue 2, ça serait déjà pas mal un mot, Quarantaine. Non, mais moi, ma seule valeur et talent pour jouer de cette équipe, c'est ce match amical contre l'OAC. Il était assez poussé, il faut dire, c'était assez toujours un contexte particulier. Beaucoup de réglages côté niveau à faire, il manquait beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que forcément, Patrick, on a envie de revoir Animal S parce que les cons se resserrent après des années, on va dire, de grands écarts entre les deux équipes. Elles sont pas loin, là. Ah ben là, c'est pas loin. Disons que si un match de coupe, ça peut faire 5-6 000 personnes à l'Est. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le souhaite. Eh ben, on verra. On le souhaite. La plus belle affluence de la saison pour l'instant, Happy Barrow, c'était ce match amical. Il y avait un peu plus de milliers de personnes. On parlera de Coupe de France tout à l'heure parce qu'il y a le premier tour ce week-end du côté de Sumen. On en parlera. On dit un mot rapidement parce que sinon, on va se fâcher avec nos amis de l'USSAM et du RCN. Léand Baleur-Nimois qui joue à Créteil. Ça sera demain soir à 20h30. Trois victoires en trois journées pour les Nimois. Ils affrontent là les deux derniers. Ils pourraient rester un vaincu avant le derby face à Montpellier. Ça serait idéal, Patrick, d'aller à l'aréna un vaincu pour ce derby pour coper et gagner à Montpellier. On ne l'a jamais fait. Ils ont un chapeau à David Thébib qui a su lui fédérer qui est un président que j'adore, que j'aime bien. Cette année, je n'ai pas pu encore aller voir un match. Mais on est derrière eux et là, il y a une âme, on sent que toujours là-dedans, ça fluctue. Il y a les anciens joueurs quand on voit ces anciens joueurs qui est le coach. Et oui, il y a le Balmossière qui a tout fait. Balmossière qui a pris. Il y a quelque chose qui est ancré depuis de nombreuses années. Lussam est devenu le club phare, Nîmois. Voilà, le hand et le foot, ça sera à l'extérieur. Et puis le rugby, le rugby club, Nîmois, deux victoires, une défaite après trois journées qui veut rester invaincu à domicile qui jouera samedi contre l'Anne Maisan à 19h30 au stade Kaufmann. Hakim Malek, est-ce que vous suivez un peu les autres sports ? Ça m'arrive. Quand on est footé, on n'est que footé. Non, non, non. Je les suis, mais c'est toujours pareil. Je lis au moins l'équipe tout le temps pour me tenir informé de ce qui se passe et sur le bassin et ailleurs. Mais bon, il est certain que le corps de métier fait que d'abord, tu devrais un seul. Un peu la Coupe du monde de rugby, là ? Oui, je suis. J'étais au stade Venodron pour voir France-Namibie, d'ailleurs. J'irai sûrement à Nice pour voir un autre match. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quelques amis dans le rugby. Donc, ça me permet de suivre. Non, on est obligé de suivre la Coupe du monde de rugby. C'est l'équipe de France qui joue, mais on espère qu'on va la remporter. Ça serait bien, Patrick. Effectivement, ça serait le top. Bon, on va parler évidemment de l'OAC. Place à l'interview du club. On va essayer de ne pas dire de bêtises. Et bien sûr, je laisse la parole à Corentin pour poser les premières questions. Patrick, évidemment, pourra poser une question où il aide aussi tout le monde un droit à la parole. Les projecteurs sont braqués sur l'entraîneur de l'OAC. Enfin, on y est avec les premières questions un peu personnelles. On peut plus s'échapper, là. Akim, quand l'OAC est venu te débusquer en novembre 2022, tu as accepté de sortir de ce qui devait être une année un peu sabbatique pour relever ce défi. Qu'est-ce que ça dit un peu de ton rapport à ce métier si particulier ? C'est plus qu'une passion, c'est presque une drogue. Bon, le rapport à mon métier, il est qu'aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas faire autre chose. Il faut être honnête. C'est la première des choses. Et puis la deuxième, le métier d'entraîneur, c'est un métier, alors, qu'on comprenne bien mes propos, c'est un métier d'addiction. Or, quand tu y es, des fois, tu en as marre parce que c'est difficile à vivre, mais quand tu t'arrêtes, tu ne peux pas vivre sans. Donc, c'est complexe. Avec les années, j'ai appris à choisir mes challenges. Celui d'Alès, il est particulier. Il est particulier parce qu'en fait, je vais aller nulle part. Je vais rester chez moi, m'occuper de mes enfants. J'ai passé six ans à l'étranger. Je suis revenu à Yer pour des raisons particulières, pareilles, amicales. Et il y a Alès qui se présente. Et Alès, quand tu dis Alès, il y a Jean-Marie Pascoletti, je ne connais pas, mais son père, c'est mon ami. Donc, en fait, il y a cette relation entre moi et José qui dit, bon, j'écoute le challenge d'Alès. Donc, quand je l'écoute, je ne peux pas m'empêcher de me dire à un moment ou à un autre, bon, ok, vas-y. Et comme je te l'ai dit, tu le sais très bien, il n'y a eu aucune considération financière. Ça a d'abord été la relation José et moi et Alès. J'estimais que je lui devais quelque chose parce que lui, il m'avait accueilli en Ligue 2, il m'avait permis de me remettre en selle dans le monde professionnel. Donc, c'était logique pour moi d'accepter sans me poser de questions. La réalité, elle est là. Je ne connais ni le contexte quand j'arrive, je ne sais même pas le classement de l'équipe. Et vous ne regrettez pas ? Non, non, parce qu'aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. J'aurais pu m'arrêter en fin de saison, j'avais fait quelque chose, on avait réalisé quelque chose d'exceptionnel. Vous avez pu mettre Chegg ? Malgré tout, je pense que j'ai réalisé quelque chose d'exceptionnel parce qu'avec 6 points en janvier et tout ce qui s'est passé, finir non-relégable et finir troisième de la deuxième partie de saison, ce n'est pas donné à tout le monde dans ces conditions-là. J'aurais pu partir et rester très grand parce qu'à ce moment-là, tout le monde parle de moi en France. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que je me sens bien à l'aise, qu'il y a quelque chose de cohérent, j'ai un bon groupe, il y a une atmosphère qui est favorable au travail. Je ne me voyais pas aller ailleurs même si j'ai eu des sollicitations. J'étais très bien donc je me sentais de continuer l'aventure. Hakim, je ne vais pas te reposer la même question que je t'ai posée samedi après le match. Tu me disais que tu avais passé la semaine la plus compliquée de ta carrière. Moi, samedi, je m'attendais à voir un petit peu des nouveaux visages sur le terrain. Au final, à part Jérémy Malby, c'était le même groupe. Ça veut dire que tu as voulu mettre un petit peu les joueurs face à leurs responsabilités devant leur public ? On rappelle que les joueurs avaient perdu 8 à l'aise. c'est la semaine la plus compliquée parce que tu peux perdre des matchs. j'étais à Nîmes, j'étais au Mont-Ludien, j'ai perdu les matchs de Ligue des Champions au Mont-Ludien. Pas le problème mais tu perds toujours dans un état d'esprit. Comme je te le dis toujours, la priorité au football, c'est un état d'esprit. Si tu es dans ça, il n'y a pas de problème. À Cannes, on a été hors de ça à partir de la 35e. Donc, tu as une réflexion en tant qu'entraîneur. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Je change tout, je ne change pas tout. Mais la réalité, elle a été de dire un moment sur les garçons. on s'est dit ce qu'on avait à se dire mais de dire à un moment, voilà les gars, vous avez failli là, il va falloir à un moment me montrer et nous montrer que c'était une erreur. Donc, ce match-là, vous devez réparer ça. Ça a été fait. Ça a été fait. Pour rien dire, ça a été fait. Et bien fait parce que quand tu prends 8 ans à l'extérieur et que ton nom ou l'équipe circule dans tous les podcasts de toute la France, il y a un moment où tu dois quand même être costaud pour remonter sur le ring. Et ils ont été capables de le faire et contre une équipe qui est aujourd'hui prétendante à la montée qui est une des plus belles équipes de 1-2, ils l'ont fait avec de fort belles manières. C'était un accident, Patrick. Ça peut arriver, moi aussi. On avait perdu 7 à 1. Disons que là, on prend une semaine parce qu'on prend tout. C'est le coach qui prend pour lui. Après, comme il le dit, il a refait jouer les mêmes joueurs, c'est-à-dire voir s'ils le lâchaient ou pas. Les joueurs ne l'ont pas lâché. Ils y ont montré en gagnant le match. Ce qui n'est pas facile parce que là, on en parle. c'est bien, on a gagné 2 à 1, tu gagnes Hakim, tu gagnes 2. C'est un soulagement extraordinaire que tu ne peux pas montrer. Tu peux le montrer un petit peu mais tu le gardes pour toi. Tu te dis, putain, là, ils ont été bons et ils ont su réagir. Après, c'est d'être normand. Corentet, d'autres questions ? Oui, j'en ai à l'appel. Avant de laisser... Hakim, tu disais la deuxième partie de saison fantastique l'an dernier, certain où l'équipe de manière générale est un peu en sur-régime et que le revient un petit peu à des standards moins élevés. Si j'essaie d'être lucide, je te dis que si je regarde le match Dupuis, je te dis, on n'est pas en sur-régime par rapport à l'année dernière. Tu regardes le match d'Aubagne, tu dis, je ne suis pas en sur-régime. Mais je crois que notre problème, il est différent et je vais faire un parallèle avec l'athlétisme. Si demain, elle a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques et qu'elle va au Mondiaux avec la médaille d'or saison avec la médaille autour du cou de ce qu'on a accompli l'année dernière. Donc en t'imaginant que ce qu'on a accompli l'année dernière, on savait le faire et c'était facile. Une forme de décompression. Oui, une forme de confort et de facilité en étant sûr de tes forces mais qui te rend plus faible. Alors que la réalité, c'est d'effacer tout et de te dire qu'aujourd'hui, tu redémarres à zéro et que ce qu'il y a en face de toi, ce n'est pas la même chose que l'année dernière et que tu penses le maîtriser mais penser le maîtriser, c'est aussi tout mettre pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a joué des matchs en pensant que comme on a été bon l'année dernière, ça va être facile cette année. Donc on a fait la course avec la coupe dans la main et on a joué un match de football chaque année qui est une médaille tournée. Il y a eu des rappels à l'ordre, notamment à l'extérieur qui ont fait que peut-être ça va changer cette mentalité. Mais aujourd'hui, on est moins constant que la saison dernière mais la saison dernière, il faut l'oublier. Ce qui fait que la saison dernière tu es bon, c'est aussi le contexte qui fait ça. Tu es dans une situation où tu es agressé ou tu as l'impression d'être spoilé de quelque chose. Donc tout le monde a une réaction de rébellion. Justement, on va parler, avant de parler de cette saison au Corentin et des ambitions de l'OAC pour ce nouvel exercice. Est-ce que, Patrick, votre question pour notre invité ? Non, je crois que c'est vrai qu'il a fait une saison l'année dernière assez exceptionnelle de revenir un peu c'est un peu comme a fait Bernard Blacard à l'époque avec les points qu'on avait en retard. Je crois que... La comparaison est belle, hein ? Non, mais la comparaison moi je trouve que c'est... Elle est logique et elle rentre dans ce cursus. Je crois que... Et là, ça a été chapeau et là, c'est vrai que de revenir à une nouvelle saison mais il a quand même... Il y a un bon groupe et il y a une belle équipe je crois qu'ils vont faire quand même une belle saison. On peut se prendre dans les pieds dans le tapis mais on ne se le prend pas souvent. Oui, Dès, est-ce que vous avez envie de poser une question à notre invité ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a été... C'est pas la Ligue des Champions mais c'est quand même la N2. C'est pas mal déjà. Je suppose que vous devez énormément enchaîner les matchs. Qu'est-ce qu'il en est des préparations ? Quels sont le mois de travail ? On est en dessous du volume des athlètes. On est en dessous du volume des nageurs. Ce que je regrette d'ailleurs. Mais pour le coup, l'après-midi, ils se reposent. Non, tu peux pas comparer encore une fois... Aujourd'hui, nous, on s'entraîne cinq fois par semaine. Voilà. Donc, sur un volume horaire d'entraînement, ça représente chez moi. Je parle bien chez moi et dans les entraînements, ils ne sont pas comme moi. Moi, je considère qu'une séance d'entraînement doit représenter 90 minutes de temps de travail. Ce qui correspond au temps de jeu réel dans un match. Et oui. Voilà. Donc, je considère que tu ne peux pas t'entraîner moins. Il y a d'autres entraîneurs qui font moins. Ce n'est pas... Moi, ma conception, elle est là. Donc, tu fais le calcul, tu passes 2h15, 2h20, des fois 2h30 sur le terrain, tout compris avec les temps de repos, la récup et tout. Ça représente entre 12h, 12h, 15h par semaine. Mais le week-end, j'ai une rencontre. En athlétisme ou le reste, ce n'est pas comme ça. Donc, généralement, tu es sur ça. Derrière, tu ajoutes une douzaine ou une quinzaine d'heures de récup ou de soins particuliers. Voilà, parce que vous disiez ils sont pro, c'est-à-dire que c'est fini le joueur qui travaille à la mairie le matin. Non, c'est tout calibré. C'est-à-dire que le joueur, il a un complément musculaire en salle. Donc, on est à 12h à 15h de travail. Tu peux comparer que c'est ça et puis ce 10h à 12h entre les soins et la musculaire. C'est ce que vous disiez, c'est une division pro, c'est la quatrième division, c'est la L2, mais c'est pro. Il y a des clubs pro qui ne s'entraînent pas autant. Il y a des pros qui font quatre entraînements par semaine et nous, on est sur un volume supérieur à beaucoup d'équipes, je pense, honnêtement. D'accord. Le travail, c'est souvent la clé de la réussite. C'est ma façon de voir. Alors, il y en a qui peuvent penser autrement, mais il y a des gens qui font 5-4 minutes d'entraînement, ils pensent que c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, c'est moins bien. Non, non, de toute façon, dire que c'est des métaux ne pas sortir du 90 minutes. Corentin, d'autres questions. Question gentiment piquante. Il y a un discours des dirigeants, mais qui est celui de ce Cap 2024 avec une montée nationale. Il y a aussi la réalité sportive qui est la tienne, celle des joueurs où vous brandissez d'abord l'objectif du maintien. Est-ce que tu penses que ça vous dessert un petit peu justement d'avoir cette ambition un petit peu autoproclamée de vouloir jouer à tout prix la montée ? Non, les dirigeants, ils ont le droit d'avoir les ambitions. Ils pensent qu'ils mettent les moyens ou ils mettent les moyens pour obtenir cela. Ça, c'est la limite d'atteindre. Dans la vie, les limites à atteindre, malheureusement, au football, elles ne sont pas exponentielles. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, tu remontes, tu passes un palier. Je pense que dans tous les sports, c'est comme ça. Tu gagnes en athlète, tu gagnes 10 centièmes, tu en perds un, tu regagnes 3. Nous, c'est pareil. Mais aujourd'hui, il faut tenir compte ces dernières années, sur ces deux dernières années, d'un climat qui est anxiogène avec 14 équipes et 5 descentes. Ça veut dire que dans une poule normale à 16, les années d'avant, tu étais 8e, tu avais fait une très belle saison. Là, tu fais 8e, tu peux peut-être descendre. Monter des 7 années, c'est réalisable ou pas ? Mais tout est réalisable. L'année dernière, on avait 6 points, on a fini 6e. Il y a deux ans, Gaulle, ils étaient premiers. Martigues, ils étaient à 12 points. Ils ont fini champion. Ils sont montés l'année d'après. Ils ont fini... Ils montent en Ligue 2. Donc, il y a tout qui est possible. L'important, c'est de savoir quelle est la réalité. La réalité, c'est que pour nous, il faut se maintenir à 1-2 et quand on aura atteint ça, on verra ce qui se passe. Il faut le faire par palier cette année. Un petit mot sur le recrutement. Peut-être, il y a une dernière arrivée, c'est Brian Chevrein, milieu offensif, je crois capable d'évoluer dans l'axe derrière les attaquants. Il y a pas mal de polyvalence. Qu'est-ce qu'il va t'apporter justement dans ce secteur assez fourni ? Est-ce que c'est un profil que tu n'avais pas dans la capacité à percuter avec le ballon, à casser des lignes ? L'historique de Brian, c'est d'abord qu'à l'époque, on cherchait un extérieur droit pour pallier la défection de Brahim. Donc on n'avait pas ce poste doublé ou un garçon qui était capable de titiller Brahim ou de le bouger parce que Brahim, c'est quand même 14 buts et 10 passes dès l'année dernière. C'est pas n'importe quoi. Donc on a vu Brian pendant 2-3 semaines, un garçon qui avait les qualités puis qui arrive du niveau au-dessus, il paraissait intéressant, bonne mentalité. Financièrement, c'était pas jouable. Donc on l'a pas fait. Il s'est avéré que le temps passant, les conditions changeant, ça représentait une belle opportunité pour nous. Donc on s'en est pas privé, on l'a fait. C'est un garçon qui donne plusieurs possibilités. Il peut jouer extérieur droit, il peut jouer 10, il peut jouer 8. Donc ça te permet aussi de te dire que sur un banc ou dans une équipe de départ, modifier une organisation ou avoir quelqu'un qui peut rentrer dans différents postes, ça te permet d'avoir un banc plus complet. Corentin, une dernière question sur la Coupe de France. Avec grand plaisir, le match qui se profile ce dimanche, la semaine. Ma question, c'est quel est ton rapport un petit peu à cette compétition ? Est-ce que tu as de vrais objectifs dans cette Coupe de France ou est-ce qu'il faut à tout prix prioriser le championnat ? Oui, on se rappelle qu'il y a quelques années, l'OAC avait été en 16e contre Montpellier, alors c'était pendant le Covid. Je vais être très pragmatique cette année, ce qui m'intéresse, c'est le championnat. Comme ça, on est bien clair. Mais je considère qu'aujourd'hui, l'OAC, en étant un 2, doit au moins arriver en 64e parce que tu restes dans le secteur de l'Occitanie. Si on n'arrive pas là, ça sera une défection. Et je considère qu'aujourd'hui, si les garçons, si tu me parles contextuellement par rapport à la situation dans laquelle on est nous, j'estime qu'on doit gagner ce match de semaine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas aligné deux victoires d'affilée. Donc on sort d'une victoire en championnat, il faudrait bonifier ça par le match de coupe, continuer à ramener de la confiance pour bien préparer le match qui était important d'ailleurs où tu vas chez le leader qui est la grosse équipe du championnat de N2 et aller chercher une perf là-bas pour pouvoir te permettre après à Pibaro de pouvoir enchaîner une série et te dire que j'ai d'autres prétentions que celles que j'ai montrées jusqu'à maintenant. Oui, la Coupe de France, Patrick, c'est une belle compétition. Ce sera un derby-Sévenol, alors Sümain est en T1, c'est ça ? C'est ça. Donc au bout d'un 2, donc voilà. Il ne doit pas y avoir souci, mais bon, moi je coupe, c'est moi je coupe. Le terrain, le contexte, on sait comment ça se passe. Il a raison, ça donne de la confiance, après tu gagnes deux victoires, après tu vas chez le leader, tu sais que tu n'as rien à perdre, au contraire, les gars ils seront soudés, après ta saison, et après pour monter, il faut faire des séries, c'est le plus important, il sait de faire des séries. Là où je ne suis pas d'accord quand on dit que ça doit être un match facile, si tu le joues à Pibarou, je te dis que tu peux considérer que c'est un match facile, parce que le terrain, il n'y vène pas le truc. C'est la magie de la Coupe de France. Le match humain, le terrain, il n'y vène le truc. Donc quand on joue Bourgouin, en deuxième mi-temps, s'il n'y a pas la pluie, je suis sûr qu'on gagne le match. Il y a la pluie, pendant 20 minutes, tu fais du pouce au ballon. Donc tu ne peux pas jouer. Oui, on avait vu ces images. Il n'y a pas d'égaliser dans le moment où il n'y a plus eu de pluie. Oui, puis il y a une volonté aussi de ne pas blesser ses joueurs pour la réalité. Bien sûr, comme tu courais ça, avec des chaussures de ça. C'est la même chose de France. C'est ce qui fait un peu le charme aussi. Donc là-dessus, il ne faut pas courir. Oui, je voulais juste en profiter pour faire un coucou à Johan Nozobalt, c'est du coup l'entraîneur et qui sera un interview sur Objective-Guerre. Ce sera un interview sur Objective-Guerre samedi matin et qui a été formé à l'OAC et qui a joué il y a quatre ans de ça. Un tout dernier mot, Hakim Alec, parce qu'on parlait du niveau olympique, de l'engouement, mais on sent qu'il y a un vrai engouement à Alès aussi par rapport, il y a les ambitions, mais on voit sur Facebook, le renouveau, les supporters. Ça ne se traduit pas encore au stade, mais en tout cas, dans la ville. Ils ont collé des affiches en tout cas, après la défaite du sein, on les a vus, ces images. C'est devenu un sujet de discussion en ville, est-ce que ça, ça vous motive aussi de se dire que voilà, Alès a été quand même à jouer en deuxième division, il y a été un grand club aussi dans le Gard, de vouloir redorer aussi le blason de l'OAC. Ça passe que par le jeu. Aujourd'hui, ce qui nous arrive cette année, Alès, l'engouement, il passe surtout par ce que tu as fait la saison dernière, parce que tu as cherché à effectuer un maintien en jouant. Donc les gens, ils sont venus, ils ont pris du plaisir. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est encore possible. Mais si tu prends l'historique d'Alès, c'est un club qui doit être au minimum à national. Avec moi, ça, moi, avec quelqu'un d'autre. Il est logique que ce club-là, avec l'histoire qu'il a eue, les joueurs qu'il a eus, ne soient pas au minimum à national et que dans les Gardes, il n'y a pas de gros clubs. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas logique. Donc normalement, les gens devraient être derrière ce club. Aujourd'hui, ils y sont, pas totalement. Non, mais quand on voit au niveau olympique, il y a 1000 personnes au stade. Oui, mais aujourd'hui, on n'est pas loin des 1000 personnes. Donc on a quand même deux clubs, on se retrouve avec quasiment en tout cas au stade la même affluence. Donc il y a une réalité. Après, aujourd'hui, ce qui se passe à Alès, ça peut aussi arriver à Nîmes avec ce que cherche à produire bon pari, cherche à produire du jeu. Donc quand tu cherches à produire du jeu, que les gens prennent du spectacle, ils viennent généralement. Quand tu vois des garçons mouiller le maillot, et ça a été la grosse discussion avec les joueurs après le 8 à 1, c'est que malgré tout, tu portes un maillot avec un blason. Et il y a une personne qui paye 5 euros la place et qui va avec son enfant minimum que tu dois faire, c'est au moins le mouiller. Quand tu le mouilles et que tu le respectes, il ne t'arrive rien. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va suivre. Patrick va aller aussi un peu à Pibaro. Un planique chargé, Patrick. Absolument. J'ai des amis là-bas, donc je serai au chaud. Corentin, évidemment, sera là aussi pour nous raconter les aventures de l'OAC, les interviews vidéo d'après-match avec Hakim qui est toujours un plaisir. Elle peut se parler d'analyse un peu plus élevée que la moyenne, on va dire, dans sa lucidité d'analyser une rencontre. En tout cas, on suivra ça, on sait être le meilleur pour l'INC. On va remercier WeDead à Tatou d'avoir été avec nous et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup d'avoir le meilleur pour CGO, d'avoir du soutien ? Des sous. Un peu des sous, évidemment, on l'a dit, c'est le nerf de la guerre. On va le soutenir. On va le soutenir. Voilà, merci à tous. On va jeter un petit coup d'œil quand même sur le magazine Objectif Gare où il y a notamment du sport dedans sur le numéro de cette semaine qui est sorti mardi parce que c'est le directeur sportif Sébastien Larsier, le nouvel homme fort du club de Rania. Sauf que vous avez... J'ai croisé, non, j'ai croisé. C'est un engagé à marier mais il a fait du très bon boulot. Honnêtement, il a été judicieux dans son recrutement. Personne n'y croyait à l'arrivée. Qui évoque évidemment un petit peu la saison du Nîmes Olympiques. Il ne me reste plus qu'à remercier Romain Curran, évidemment, pour la préparation de ce beau plateau et la réalisation de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi le club sport ce soir. On sera au rendez-vous jeudi prochain à la même heure 17h45 et je vous donne rendez-vous, notez bien, exceptionnellement, demain, vendredi à 18h30 avec Abdel Samari de nouveau à la présentation. Ça sera du côté d'Alès. Ça ne sera pas pour parler foot, ça sera pour la semaine Sévenol. Je ne sais pas si vous allez vous costumer en mode médiéval à Kim Alec mais en tout cas, il y aura une émission spéciale et Sacha, on en a parlé, ça sera notamment du flex depuis la maison carré. Merci à tous. Il est temps de refermer ce club sport sur Objective-Gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...